En mission de travail dans la province du Lualaba, Madame Bijou Bagnacou, présidente nationale de l'ONG, Mouvement Inspiration, une structure qui tient à encadrer, mais surtout à pousser les jeunes filles du pays à avoir une inspiration positive vis-à-vis de leur société ou nation. Lors de son passage à Coloésie, c'est le lycée Oumoudia qui était parmi les établissements scolaires choisis afin de changer avec les filles à fixtures cadres de ce pays. Pourquoi le mouvement Inspiration ? Parce qu'on veut inspirer et motiver la jeune fille congolaise. Ça veut dire la jeune fille congolaise à travers toute la République démocratique du Congo. Très motivées, les filles écolières se sont vues inspirées de la matière exploitée par la présidente de l'ONG, Mouvement Inspiration. Elle doit être celui qui va nous permettre d'atteindre le positif. Pour faciliter, on pourrait dire, faciliter aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se nourrir et qui puissent se nourrir plus facilement qu'avec des produits qui sont écologiques et bio. Je pense qu'on ne respecte pas beaucoup ça au point de générer un peu le pire. C'est une mission. Bijou Bagnacou s'est dit très fière de la vision que portent certaines lycéennes. J'étais venue en mission et j'ai profité lors de cette mission de venir visiter une école dans le Lualaba, l'école, le lycée Umuja, afin d'avoir un moment d'échange avec les jeunes filles de cette école. L'objectif de notre organisation est de motiver et inspirer la jeune fille congolaise. Nous sommes conscients que l'avenir du pays repose sur notre jeunesse. Donc si on ne bâtit pas cette jeunesse dès la base, ça veut dire qu'on sabote l'avenir de notre pays. Booster les filles, avoir une vision lontéenne demeure l'un des principes de cette organisation.